Alors de quoi parle-t-on ? On parle d'un amortissement fiscal spécifique, un amortissement fiscal calculé sur les souscriptions en numéraire versées par des entreprises donc soumises à l'impôt sur les sociétés. Alors souscriptions en numéraire versées, mais alors à qui ? Versées soit en direct, c'est-à-dire avec un investissement dans des PME innovantes, soit indirect, c'est-à-dire dans des fonds. Alors reprenons les deux cas. Les souscriptions en numéraire dans des PME innovantes, il s'agit de la définition d'abord des PME européennes, vous la connaissez tous par cœur maintenant, cette définition absolument classique, c'est-à-dire une PME qui emploie au maximum 250 personnes, qui a un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan supérieur à 45 millions d'euros, étant entendu que deux des trois critères doivent être respectés, celui de 250 personnes en tout état de cause. Mais on va un petit peu plus loin. Ces PME, elles ne sont pas seulement européennes, elles doivent être également innovantes. Et en ce sens, elles doivent répondre aux critères posés pour les sociétés du portefeuille éligibles au FCPI. Excusez-moi, aujourd'hui on dit FPCI, SCPI. FCPI, donc un bien, les fonds communs de placement dans l'innovation, elles doivent être innovantes au sens des FCPI et donc doivent avoir en réalité l'ex-label OSEO, qui est maintenant un label BPI, ou alors doivent justifier au terme d'un calcul complexe leur investissement en recherche. À côté de ça, sont également éligibles les subscriptions en numéraire indirectes, intermédiaires, au travers d'investissements dans des FCPR, dans des FPCI, et là c'est bien des FPCI, ou des SCR. Alors deux mots pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec les nouveautés de l'AIFM. Nous avons maintenant deux types de fonds, des fonds dits non professionnels et des fonds professionnels. Les fonds non professionnels comprennent les FCPR, comme vous les connaissiez jusqu'à présent, mais FCPR agréés, les FCPI, les FIP, et les SCR. Et par contre, les fonds professionnels, qui sont les anciens FCPR allégés, s'appellent aujourd'hui des FPCI, des fonds professionnels de capital investissement. La dénomination proche, FPCI, FCPI, n'est pas certainement la meilleure des innovations de l'AIFM. Ils ont fait encore les CFPI, les... Ah non, mais ils ont fait mieux. Non, non, mais ils ont fait encore... Juste une petite digression, ils ont fait encore nettement mieux, parce que le FPCI peut être fait sous forme de société. Et à ce moment-là, ça va s'appeler une société de capital investissement, et on a brégé SCI. Donc vraiment, on est là dans un problème sémantique grave, comme on le constate. Toujours est-il qu'on peut investir, donc, à travers de fonds qui seront soit des FCPR agréés, soit des fonds, des anciens FCPR allégés, qui s'appellent aujourd'hui FPCI. Ces fonds doivent répondre à des conditions. Ils doivent être investis à 60% au moins dans ces PME innovantes. Et à l'intérieur de ce ratio de 60%, j'ai un deuxième ratio, un ratio de 40%. C'est que 40% en dedans, ces 60%, doivent être composés de titres de capital, résultant d'augmentation de capital de la société cible. Le but poursuivi par l'administration fiscale est extrêmement clair. Il s'agit de financer les augmentations de capital et donc les apports d'argent frais. Il ne s'agit pas de permettre un financement de la transmission des entreprises. C'est des ratios tout à fait classiques que les gens habitués à gérer les FCPI connaissent fort bien. Alors, le petit problème qui se pose à ce niveau, nous ne savons pas quel est le délai. Le projet de loi ne nous donne pas de délai permettant à ces fonds d'atteindre ce fameux ratio de 60% ou de 40%. Tel que le texte est rédigé, il faudrait qu'il soit atteint dès le premier jour de la création du fonds ou de la souscription, ce qui est assez absurde. Mais il est bien probable qu'un amendement ou un commentaire administratif améliorera cette chose. Sous-titrage Société Radio-Canada